Bon, il est 6h du matin, je suis KO, je suis mort, je me suis réveillé hyper tôt, je me suis réveillé à 4h, je n'avais pas à dormir, donc là vu que ma salle est l'ouvre à 7h, je vais me faire un petit déj tranquillement et on va pousser, aujourd'hui on a un programme intéressant à la salle, vraiment intéressant, on a un programme strict curl, d'accord, enfin il faut que je tente mon strict curl, parce qu'on m'a dit et tout, ça fait un temps qu'on me le dit, ouais fais le strict curl et tout, il y a un frérot dans les commentaires, il est pressé que je le fasse, donc je vais tester mon max en strict curl, je n'ai jamais fait ça, on va voir, et j'ai envie de commencer ma petite série, roi de tout, 60 kg au DC alter, donc il faut que je me prépare tranquillement pour ce défi. On va faire un truc que je n'ai jamais testé, un truc cool, je vais prendre des flocons d'avoine en poudre et je vais me faire une espèce de pain perdu au flocon d'avoine, pain perdu au pain complet, d'accord, comme ça on est bien et on sera cool avec ça, ok, donc pain perdu au flocon d'avoine, pain complet, on va prendre ça avec aujourd'hui, ok, on ne va pas frauder comme les autres jours, on va prendre ça, et puis ça va bien se passer, c'est trop bien parce qu'ils ont mis une scoop dedans, ils ont mis une scoop, ça, c'est pour le cut d'habs, parce que c'est important, c'est très important. J'ai mis une seule scoop, c'est largement suffisant, tu vois, on va remettre un peu, voir la texture que ça va, mettre un peu le lait et créer une bonne consistance. Ce qui est bien avec ma protéine, c'est que j'ai aussi du beurre de cacahuète en poudre, ça c'est bien, c'est rare, donc si par exemple je vais manger de la confiture ou du sirop d'érable allégé, moi je peux mettre ça, mais comme je mange déjà du beurre de cacahuète, je vais pas mettre du beurre de cacahuète en poudre et du beurre de cacahuète dessus, et ça va faire trop, moi j'ai pas envie. Je suis pas un homme cacahuète, donc je vais faire ça bien, il commence à avoir une bonne texture, ça, c'est la bonne texture. Par contre j'en ai pris trois, mais je pense que je vais en prendre deux, parce que rien qu'à l'odeur, je sens que ça va me caler déjà, ça sent les flocons d'avones en bol, vraiment, donc je vais avoir ça. Par contre j'ai pas trop le choix, pour matière grasse, je vais prendre du beurre, malheureusement, j'ai pas d'huile de coco, truc comme ça, faut que j'en achète, mais écoute, ils ne s'en ont pas. Je sais qu'il y a d'autres boutiques qui en ont, donc il faut que je m'en procure des sprays, des sprays allégés, en beurre allégé ou je sais pas quoi, donc il faut que j'essaie ça, mais pour l'instant j'ai que du beurre, donc je prends du beurre. Voilà, normalement ça devrait bien se passer, tu mets bien ton pain dedans, tu mets ton pain dedans, t'appuies bien, tu prends, tu le retournes, hop, voilà, faut que ça imbibe bien et tu fous ça dessus direct. Et normalement ça te fait un bon truc, ça te fait un bon bail, tiens, regarde le résultat, tu vois c'est pas mal, c'est pas mal, c'est beau, par contre j'ai fait le fou, j'ai pas mis de cannelle, malheureusement j'ai oublié, parce que c'était trop rapide. Là je dois aller à la salle vite, donc j'ai oublié, mais t'inquiète, je te ferai une recette cool, si tu veux. Là, je fais le troisième, même si que je pense que ça va être très très bourratif, j'espère que je pourrais manger les trois, mais dans tous les cas on va envoyer une vraie séance grâce à ça. J'ai oublié, j'ai un truc important, très important, quand tu ouvres du beurre de cacahuète, la première fois tu vois ça, bon de base je prends pas celui-là, je prends le fluide, tu vois que c'est comme ça et t'as peur, alors qu'il faut juste prendre ça curieux sa fourchette, remuer un peu, tu vois c'est normal les gars, ça là c'est normal, il faut remuer tranquillement et après tu peux te servir, ok, c'est important, normalement je voulais prendre ça avec du jus, mais j'ai pas du, faire du jus d'orange, tu vois, là j'ai que du café, donc j'ai pris du café, d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pris du café, donc j'en prends, et puis voilà, je vais mettre un anime, je crois que je vais mettre Bleach et je vais manger ça tranquillement. Bon let's go, on va à la salle, je vais en plus tranquillement, je vais te faire ma séance comme à l'ancienne, sur mon ordinateur et comme les vidéos que je faisais avant, je vais faire ça bien, allez, à toute. Voilà, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, parce que là c'était n'importe quoi, tu vois, je me réveille, je vais à la salle, tout se passe bien, bon petit déj et tout, j'arrive, je mets mon badge, premier problème, à la salle, la musique. Ils en ont encore de la musique de casino, tu vois, la série de vidéos que tu vois, mais c'est très moins d'immersion, la série que t'aimes bien d'ailleurs, qui est très appréciée sur la chaîne, tu vois comment la musique elle est forte, là c'était très fort, musique de casino. Deuxième problème, il y a des machines, des trucs qui ne fonctionnent pas, tu vois, la corde déjà, elle était cassée, le battle rope là, il y a un autre truc qui était cassé, ça m'a fait chier, troisième problème, j'oublie ma caméra. Je ne sais pas ce qui est passé, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai oublié ma caméra, sachant que moi je suis quelqu'un qui aime bien préparer mes affaires à l'avance, et avant de partir, vérifier si j'ai bien préparé mes trucs à l'avance, tu vois, j'aime bien faire ça. Mais comme j'avais oublié un objectif, bah j'ai pris le sac de la caméra, j'ai mis à côté, j'ai mis l'objectif, mais je n'ai pas remis le sac, tu vois, donc là j'étais très énervé. Déjà que la salle dans laquelle je suis, l'ambiance, je ne l'aime pas du tout, et en plus de ça, j'oublie ma cam, je suis rentré, j'ai pris ma voiture et je suis parti dans un autre honor à Honor Shell. Et c'est dans ce Honor Shell qu'on a commencé la série Watou 60 kilos au décès, d'accord ? C'est important, au décès alter, ok, parce que décès normal, on va se moquer de moi. Au décès alter, soulever les 60 kilos par bras. Ah, je suis venu à la salle, tranquillement, je me suis posé, je me suis échauffé. Échauffement articulaire, très important. Comme sur ma chaîne secondaire, c'est la première vidéo, enfin la deuxième vidéo. Échauffement articulaire. Histoire de bien se préparer, histoire de ne pas se blesser, d'avoir moins de risques de blessure, et de faire les choses bien, parce que c'est important, parce que la base, c'est l'échauffement. La base des bases, c'est l'échauffement. Que ce soit l'échauffement articulaire, mais aussi l'échauffement sur les machines, tu vois. Ça veut dire que tu vas pousser léger, tranquillement, faire quelques petites séries. Et au fur et à mesure du temps, eh bien là, tu pourras bosser avec tes vraies charges quand ton corps sera bien chaud. Donc, ma salle n'était pas chargée en termes d'exercice, mais on a travaillé en technique et on a réfléchi à comment on pourrait faire pour soulever les 60 kg par bras en développé couché, halter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé les jambes, d'accord ? Notamment le squat, et je t'explique pourquoi. Le squat, c'est un exo qui travaille les jambes entièrement, d'accord ? Et j'ai envie de dire, c'est le meilleur exo-jambes. Pour pousser plus lourd, soulever plus lourd, eh bien, il faut que tu aies un transfert. Il faut que ton haut du corps soit performant, mais que ton bas du corps aussi. Moi, mon haut du corps, il est très performant, il est incroyable, j'ai beaucoup de force. C'est-à-dire que même sans faire les jambes pendant longtemps, eh bien, je peux soulever des gros charges, et je peux être bien, et je peux être très puissant en haut du corps. Mais en bas du corps, pour moi, c'est compliqué. Notamment parce que les jambes, je ne les fais pas souvent, et en plus de ça, eh bien, je ne charge pas au niveau des jambes. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de force au niveau des jambes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le squat, d'accord ? Parce que le squat, je t'explique, j'ai des douleurs au genou, d'accord ? Des douleurs au genou, dû à mon passé de foot 2, voilà. Et ce qui fait que, quand je dépasse 60 kg, eh bien, j'ai mal au genou, malheureusement. Je n'ai pas vu qu'il y avait des bandes, les bandes, les trucs que tu mets, on dirait des protèges tibia, là. J'ai ça, du coup, j'ai mis, et j'ai pas mal. C'est la première fois que je mettais ça, ça fait longtemps que je les ai, mais c'est la première fois que je mettais ça, plus sa ceinture, et ça m'a fait du bien. Donc, j'ai pu reprendre les squats tranquillement. Donc là, mon travail en squat a été plus un travail de technique et d'amplitude, ok ? Parce que je sais que les squats de base, mon max était dans les 150, si je ne me trompe pas, 155, mais c'était en série de 8 répétitions. Donc, ça veut dire en une rep, je ne sais pas. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de développer mes jambes et de gagner en force au niveau des jambes pour réussir mon défi facilement, clairement. Parce que je sais qu'au niveau haut du corps, on est bon, ok ? Mais revenons sur le squat. Ce que je voulais faire, c'était bosser en amplitude, ok ? Avoir une bonne amplitude en squat pour charger efficacement, tranquillement, devenir plus fort et devenir performant. Sachant que mon corps, il sait déjà ce que c'est une charge lourde, très lourde en squat. Donc, ça ne sera qu'une question de temps et normalement, ça va être très rapide. Donc, j'ai commencé léger, bonne amplitude, bien descendre, bien monter. J'ai fait des séries de 5, d'accord ? Après, j'ai commencé à monter à différentes charges et j'ai fait que des séries de 5. Mais dans ma tête, c'était que l'amplitude. Descends bien, fais-toi mal, descends bien, ose descendre. Parce que le problème, c'est que mes douleurs, elles arrivent quand je descends, tu vois, en squat. Et j'ai une peur, c'est d'avoir une douleur de ne plus remonter et de me blesser, tu vois ? Et là, j'ai fait une grosseur, c'est que je n'ai pas mis les deux racks de protection sur les côtés. Ils étaient devant moi en plus, mais je ne voulais pas les mettre. Mais la prochaine fois, je les mettrai. Comme ça, ça peut m'aider, tu vois ? Mais avoir une bonne amplitude, c'est important pour faire des bons squats, pour travailler bien toutes les jambes et être fort. Et pour mon défi, moi, je suis obligé de passer par là. Je suis arrivé à ma charge butoir, à la charge que je devrais maîtriser vraiment en amplitude complète, c'est les 100 kg. Parce que je sais que 100 kg en squat, je le fais souvent quand je montrais avec mon frérot, mais le problème, c'est que je n'ai pas une amplitude complète. Je fais des demi-squats et ça, ce n'est pas intéressant et ça m'énerve. Et pour faire les choses bien, pour bien descendre, il faut oser faire moins de répétitions ou alors oser baisser les poids et travailler tranquillement en amplitude complète. Et c'est ce que j'ai fait. Je voulais vraiment voir si je pouvais faire 5 répétitions en squat avec une bonne amplitude et j'ai fait 3 répétitions. Après, c'était trop dur. Notamment que je suis tout seul et je n'ai pas de protection. Donc, ça veut dire que je n'ai pas d'assistant, je n'ai pas de personne qui crie derrière moi. J'ai une musique, c'est bien, mais j'ai mes limites, malheureusement. Mais bon, ce n'est pas grave, au moins je sais jusqu'où je peux aller et comment je vais procéder pour progresser. Je vais juste oser baisser les charges. Et juste après, j'ai remis les 60 kg et j'ai travaillé mon amplitude complète et j'ai fini par un reste-pause de 2 secondes. C'est-à-dire que voilà, je fais mon squat, je reste 2 secondes en bas et je remonte, 2 secondes en bas et je remonte. Donc, ça, ça fait mal, mais c'est vraiment bien pour bien s'habituer au mouvement, pour bien travailler en souplesse et en mobilité pour le squat et pour progresser. Et franchement, il y a des bonnes situations et ça fait du bien. Pour ce programme-là, je n'avais pas de temps de repos précis. J'étais juste là à faire ma série. Dès que je sens que je peux repartir, je repartais. D'accord ? Ce n'était pas en mode, je calcule temps de repos, je calcule quand je pars et tout. Non, c'était dès que j'étais chaud, je repars. Et si je sens que je suis fatigué, je me repose tout simplement. Ensuite, je suis parti directement au développer couché sur banc avec Alter. En fait, là, c'était plus une analyse. C'est plus une vidéo première partie, tu vois. C'est pour voir où j'en suis et ce que je vais faire concrètement. Même si tu as l'habitude de voir mes entraînements, tu sais déjà que je maîtrise toutes les charges jusqu'à 50 kilos, tu vois. Mais les 50 kilos, il faut que je les maîtrise bien et vraiment, vraiment bien. Donc, pour ça, je me suis fait tranquillement. J'ai commencé de 20 kilos. Reste pause, 2 secondes, je fais 8 répétitions ou 10. Je ne sais plus, je ne sais plus, je me fais combien. Juste après, 30, reste pause. Et à partir de 40, plus de reste pause. D'accord ? Parce que hier, j'avais déjà fait les pecs. Donc, j'ai déjà fait 50 kilos, 4 séries. Donc, là, j'avais quand même un peu mal. Et pour ne pas trop me faire mal non plus, je n'ai pas fait de reste pause. Ok ? Mais j'ai fait 8 répétitions. J'ai fait mes 50 kilos, 8 répétitions. Là, c'est un peu une vidéo pour voir, voilà, je sais faire ça. Mais, prochain exercice, prochain entraînement, le reste pause pour les 50, c'est l'objectif. L'objectif pour 50, c'est de garder, hop, 2 secondes, monter et faire 10 répétitions. Si les 50 kilos, je ne les maîtrise pas, je ne pourrais pas débloquer les 60, malheureusement. Je sais que beaucoup de personnes, ils font 50, 52, 55, nanani, après, ils vont en 60. Non. Il faut déjà maîtriser les 50. Ça veut dire que je vais faire un gros travail sur les 40, 44 et 46. Tout dépend de la salle. Il y a certaines salles, il y a des 44. Certaines salles, il y a des 45. Certaines salles, il y a des 46 kilos. Mais, les poids qui sont entre 40 et 50, il faut que je les bouffe bien en reste pause. D'accord ? Et, ça va bien se passer. Objectif, 50, reste pause, 2 secondes, hop, je monte jusqu'à 10. Et si je sais faire ça, ça va aller très, très bien pour la suite. Et ce qui peut même que les 60, d'un coup, j'arrive à claquer 8 reps ou 10 reps. C'est possible. Après, je ne te cache pas, je n'ai plus trop d'énergie. Comme je suis bien fumé au squat et je me suis préparé à faire mon rat de 60 tranquillement, je me suis dit, je vais faire un petit strict curl. Parce que voilà, on m'a dit dans les commentaires, c'est quoi mes perfs strict curl ? Sachant que strict curl, c'est compliqué. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Et je ne l'ai pas fait sérieusement, donc il faut que je le refasse. Le strict curl, c'est un mouvement où tu as le dos collé contre le mur. Tu prends une barre et tu fais un curl. Tu fais ton max. Bon, j'ai mis 20 kilos pour te montrer le mouvement tranquillement. Et comme j'étais fatigué, comme j'étais KO, j'ai mis directement, j'ai mis 25, 25. J'ai mis 60 kilos. Là-bas, il fait 10 kilos, j'ai mis 60 kilos. 60 kilos, j'ai fait mon strict curl. Mais ce n'est pas validé parce que mes fesses ont décollé du mur, malheureusement. Donc, je pense que le strict curl, mon max, ça doit être 50, 55 kilos, je pense. Ou si je m'entraîne bien, peut-être que les 60, je les passe. Sachant que le record, c'est 114 kilos, si je ne me trompe pas, le record du monde, c'est comme un mouvement très difficile. Mais ouais, il faut que je bosse, tout simplement. Il faut que je bosse et il faut que je vois si après les rois de tous 60, ça peut être un bon défi. Ou peut-être que vu que je suis dans un mood de force, peut-être que la force que je vais acquérir va me servir pour le strict curl. Je verrai si c'est intéressant. Si vous voulez voir du strict curl, dis-moi, ouais, dames, vas-y, tente le défi strict curl aussi. Fais-nous du sale, je le ferai. Donc voilà, c'est pour moi cette vidéo. J'espère que tu apprécies ce contenu. Un peu vlog, un peu contenu maison et tout. Là, on lance le défi roi de tous 60 kilos aux haltères. Je pense que je m'entraînerai une fois par semaine à ça. Ou une fois toutes les deux semaines parce que j'ai mes programmes perso aussi à faire. Tu vois, il ne faut pas que je me blesse trop. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je laisse mon corps se reposer pour ce type d'entraînement. On va faire des choses bien. Je ne me donne pas de deadline, d'adbutoir et tout. C'est juste que voilà, j'ai envie de soulever cette charge-là, 60 kilos. Et je me laisse le temps qu'il faut. Déjà de 1, j'aurai moins de pression. Et de 2, j'ai moins de chances de me blesser. Parce que je vais prendre mon temps. Parce que c'est important. La musculation, c'est ça les gars. Il faut prendre son temps. Ok ? Donc, en tout cas, mets un petit j'aime. Mets un commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est parfait. Et aussi ma chaîne secondaire. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. On va voir, c'est très bien.